bonjour chers participants bienvenue pour cette session de méditation et d'automassage voilà donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore voilà donc je suis stéphanie wapaya du secteur des cours et formation en suisse romonde et puis donc avant qu'on se connecte avec marie von niederhausen qui va vous mener cette séance voilà je vais juste vous expliquer le programme de trois minutes donc là vous allez avoir 30 minutes devant vous pour faire de l'automassage il y aura aussi une méditation guidée et à la fin des 30 minutes vous aurez aussi la possibilité de poser des questions par écrit donc pour ça vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran donc il suffit de cliquer dessus et à l'intérieur vous avez un onglet questions et vous pouvez écrire vos questions par ce biais donc du coup moi je me reconnecterai aussi à ce moment là avec marie et puis voilà comme ça on sera à votre disposition pour qu'elle réponde aux questions et voilà moi je vous donnerai juste encore deux trois indications pour la suite des prochains webinaires donc en tout cas je vous souhaite une très belle séance et puis j'ai juste donc me connecter avec marie donc merci pour votre patience voilà marie bonjour donc bienvenue en temps de temps on te voir donc moi je vais vous laisser et puis ben à tout à l'heure pour les questions réponses voilà merci merci beaucoup donc bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle session de doyne et méditation donc aujourd'hui on va un petit peu aborder la thématique des émotions à travers l'automassage et la médite donc le doyne c'est une technique d'automassage pour les personnes qui n'auraient pas encore participé à ces séances dont l'objectif est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps donc on va faire quelques petits mouvements pour se faire du bien et on va simplement commencer par s'intérioriser pour écouter donc vous allez fermer les yeux prendre une bonne inspire et et bien souffler puis vous allez respirer encore profondément trois fois vous inspirez vous inspirez le plus d'air que vous pouvez et vous gonflez votre ventre et en gonflant votre ventre vous allez abaisser votre diaphragme qui va venir masser tous les organes internes donc vous inspirez profondément et vous soufflez une fois que vous avez respiré profondément trois fois voire plus si besoin laissez votre respiration se faire tranquillement naturellement et vous portez toute votre attention sur le souffle sur la respire observez quelles sont les parties de votre corps en mouvement lorsque vous inspirez que vous expirez c'est à des pensées qui viennent simplement vous les observez vous revenez à la respiration puis tout en ayant conscience de votre souffle vous allez ressentir votre corps sentez les appuis de votre corps dans le sol au niveau des ischios des fesses si vous êtes en tailleur sentez vos jambes toucher le sol ou la plante des pieds si vous êtes sur une chaise et ressentez votre être installez-vous à l'intérieur de vous sentez votre colonne vertébrale installée comme sur un socle sentez votre alignement jusqu'au sommet de la tête prenez une bonne inspire soufflez bien observez votre corps de la tête aux pieds comme si vous lui disiez bonjour étage par étage vous descendez tout doucement tranquillement vous observez chaque partie de ce corps sans jugement sans interprétation juste d'en prendre conscience quand vous êtes plus ou moins arrivé à vos pieds prenez conscience de les sensations comment il se sent ce corps ici et maintenant est-ce qu'il y a des tensions est-ce que tout est relâché est-ce qu'il y a une partie plus contractée qu'une autre simplement vous ressentez et revenez à la conscience du souffle puis observez vos émotions comment sont vos émotions ici et maintenant et par quelles émotions êtes-vous passé jusqu'à ici et maintenant depuis ce matin peut-être sachant que l'émotion est une énergie en mouvement qui vient générer quelque chose dans le corps une réponse à laquelle on ne peut rien faire à part la laisser être et la vivre simplement observer vos émotions puis vos énergies commencent à circuler en vous puis vous allez sourire car l'émotion que le cerveau cherche à recréer en permanence c'est la joie et c'est le sourire qui amène la joie et non l'inverse donc souriez pour tendre à générer la joie à l'intérieur de vous puis vous allez également générer le sentiment d'amour imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras connectez une situation, un souvenir quelque chose qui vous ramène à l'amour et observez que vous pouvez facilement générer l'amour et que cet amour lorsque vous connectez un souvenir une situation ou même que vous imaginez serrer quelqu'un dans vos bras que cet amour il est toujours là il ne diminue pas et facilement vous pouvez connecter l'essence d'amour puis vous allez prendre une bonne inspire bien souffler vous gardez les yeux fermés vous allez juste porter l'attention, l'intention dans vos mains toute votre intention dans vos mains vous les imaginez, vous les dessinez vous les visualisez et au fur et à mesure que vous portez votre intention votre attention dans vos mains vous pouvez sentir qu'elles deviennent plus présentes peut-être plus chaudes ça picote légèrement et pensez que vos mains sont le prolongement des bras et même jusqu'aux épaules et du cœur que cette essence d'amour que vous générez parcourt vos bras jusqu'à vos mains et que ces mains qui vont prendre soin de vous de vous-même à vous-même dans l'amour, par amour, avec amour pour un temps de bien-être pour vous puis tout doucement vous gardez les yeux fermés vous allez porter vos mains au niveau de votre ventre et tout en gardant les yeux fermés vous allez masser votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre c'est-à-dire dans le sens du péristaltisme on garde les yeux fermés pour un peu couper le mental et pour rester dans la sensation faites confiance à vos mains et simplement lisser ce ventre vous faites des cercles, des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre peut-être connecter ces émotions qui peuvent être dans ce ventre qui peuvent stagner ou ne pas avoir été exprimés juste leur dire bonjour si c'est la colère qui vous traverse le plus en ce moment d'être là pour l'accueillir et l'apaiser s'il y a de la tristesse également qu'elle puisse être digérée ou si c'est la peur que ce plexus solaire puisse se dénouer et vous continuez à lisser votre ventre tout doucement et vous inspirez profondément vous relâchez et vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement on va juste placer les deux mains au niveau du cœur prenez une bonne inspire soufflez bien toujours dans cette conscience que vous prenez soin de vous que vous prenez grand soin de vous ici et maintenant on va venir au niveau de l'épaule et là vous allez simplement empaumer le trapèze avec la main si c'est compliqué que vous n'arrivez pas à attraper vous pouvez faire avec le point c'est une technique différente c'est une sensation différente testez les deux mais là vous pouvez si vous arrivez à bien empaumer pensez peut-être à ce qui vous pèse que vous portez là sur votre dos et que vous aimeriez lâcher le stress va peut-être venir se loger là-haut parfois aussi quand on est tendu ou en colère peut-être ça peut aussi venir créer des tensions puis on va prendre la nuque on va regarder son coude et puis on va faire une rotation donc je vais tourner dans le sens contraire on va faire plusieurs lissages de la nuque de l'autre côté pensez à respirer n'oubliez pas de respirer puis on va continuer à venir s'occuper de son bras on va venir déjà faire des pressions comme ceci j'en paume tout mon bras jusqu'à la main on peut venir un peu travailler l'intérieur de la main je vous avais déjà montré un point intéressant au milieu de la paume qui est en lien avec le maître du coeur donc on peut venir un petit peu traiter ça on peut continuer au niveau du majeur et venir au bout donc vous stimulez bien le bout du doigt et puis on peut repartir un peu dans la paume comme ceci et remonter le bras jusqu'en haut et puis là vous pouvez faire quelques lissages jusque dans la main remonter pensez à cette énergie cet essence d'amour que vous avez généré et faites-le avec bienveillance comme s'il y avait une lumière qui émanait de votre main pendant que vous vous lissez votre peau et que vous amenez plein d'amour et de bienveillance c'est une partie de votre corps jusque là vous remontez on va faire quelques petites pressions n'oubliez pas de respirer on va passer à l'autre côté donc vous empaumez bien les trapèzes on a beaucoup le système digestif en termes de méridien qui est représenté sur les épaules et ça marche en circuit croisé donc si on a des tensions à gauche ce sera plus en lien avec le foie qui est à droite et si c'est l'inverse ce sera plus en lien avec la rate l'estomac donc voilà pensez à ce que vous portez relâchez si vous préférez faire les frappes c'est aussi possible on peut venir faire des petites frappes comme ça et aller jusqu'au un peu plus loin en poussant avec l'autre main mais c'est adapté de faire comme ça on va faire comme ça aujourd'hui et puis vous allez empaumer la nuque et aussi relâcher respirer allez bien jusqu'au bout du mouvement avec votre tête pour ouvrir votre grande vision à 180 et puis on va à nouveau venir glisser les bras on fait déjà des petites pressions jusque dans la main il apparaît qu'avant donc vous pouvez lisser l'intérieur de la paume pensez à sourire à respirer ici il y a des pensées qui viennent par rapport à ce qui vous attend aux tâches du quotidien on va venir sur le maître coeur si votre esprit votre conscience vos pensées partent c'est pas grave mais ramenez-les tant que faire se peut à ce que vous faites à votre instant présent à la sensation et pour être dans l'instant on va aller au niveau du majeur on utilise on utilise un maximum les sens donc le ressenti comment je sens dans le toucher mais aussi le plus important le souffle en conscience ça nous oblige de revenir dans l'instant voilà et on va remonter avec des petites pressions on va bien empommer le bras jusqu'en haut ce qui nous permet de revenir dans la conscience de l'instant on appelle ça la méta attention c'est cette petite voix intérieure qui nous dit t'as oublié d'être là où tu es donc si ça arrive c'est pas grave c'est normal on a plutôt tendance à se focaliser sur d'autres choses que dans l'instant présent et vous revenez dans l'instant bien ok qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je sens sous ma main c'est ma peau je sens le pull avec plein de douceur et de bienveillance voilà on va venir juste sous les clavicules donc vous pouvez soit croiser les mains comme ceci ou faire comme ça c'est comme vous vous sentez le plus simple pour vous et vous vous sentez l'os et vous venez un peu palper avec vos doigts et vous vous placez juste en dessous et vous venez un petit peu masser comme ça avec la pulpe des doigts c'est aussi très en lien avec les émotions cette partie-là donc vous pouvez aussi émettre l'intention de vous libérer des émotions qui sont les plus compliquées pour vous à gérer ou de pouvoir les vivre la clé c'est de pouvoir les vivre facilement et de les reconnaître pour ce qu'elles sont une énergie en mouvement on va venir au niveau du timus inspirer relâcher inspirer relâcher inspirer relâcher encore une fois et on relâche on va venir faire des rotations dans les épaules on ouvre on relâche on inspire on monte on monte on monte on monte on ouvre on relâche vous tirez un maximum les bras en arrière les épaules en arrière pour ouvrir et relâcher inspirer et relâcher dans l'autre sens voilà encore une fois on va venir au niveau de la tête donc vous prenez la pulpe des doigts et vous allez venir masser vous pouvez même fermer les yeux c'est peut-être plus simple pour le ressenti pour être vraiment dans vos doigts dans ce que vous faites comme quand vous faites un bon shampoing on a pas mal de points d'acupressure d'acupuncture qui passent sur la tête donc allez-y gaiement et puis relâchez si vous avez un mental qui peut être très actif ça peut aussi libérer que de venir masser la tête donc fermez les yeux et venez bien activer au niveau du cuir chevelu et que vous pouvez sentir un peu bouger sous vos doigts servez-vous de la respire pour relâcher les éventuelles tensions soyez à l'écoute puis on relâche gentiment et on va venir au niveau des oreilles alors vous allez dérouler vos oreilles même un peu tirer dessus comme je vous avais peut-être déjà partagé de venir prêter la tête de se masser et le cuir chevelu on va passer au visage et de venir masser le visage ça va faire dynamiser l'énergie vers le haut du corps donc si vous sentez des moments de fatigue il peut être assez courant avec la sclérose en plaques ça peut aider à amener un autre dynamisme et peut-être à gérer mieux votre fatigue alors ensuite on va au niveau des ailes du nez on met un index de chaque côté inspirez par le nez soufflez aussi par le nez profondément on relâche puis on va venir au niveau des pommettes et là vous allez m'approcher vous pouvez bien donc sous les yeux on passe et puis on vient bien masser les pommettes vous pouvez faire quelques petits points comme ça de pression donc on est juste en dessous là je suis dessus et puis après au niveau des yeux lisser toute cette partie là jusqu'au bout près des oreilles puis après on va descendre au niveau de l'angle de la mâchoire si parfois vous avez tendance à serrer les dents en fonction des émotions qui vous traversent ou alors à la nuit sans vous en rendre compte ça peut être bien de venir un peu relâcher ici ces masses et terres relâchez bien la mâchoire inférieure pendant que vous faites ça vous pouvez même faire des petits tapotements comme ça et vous relâchez bien la mâchoire inférieure puis on va ouvrir les doigts comme ceci vous venez de chaque côté des oreilles et vous faites chauffer ça c'est un des mouvements qui peut vraiment aider à dynamiser ramener le chi en cas de fatigue donc on a fait cette partie là on est venu au niveau des épaules des bras on a fait les mains la tête on va venir à ce moment là au niveau des reins donc je me tourne vous montez un maximum vous allez faire les points si vous arrivez et vous venez lisser comme ceci vous montez aussi haut que vous pouvez avec vos points et vous allez lisser et vous descendez tout doucement jusqu'au sacrum donc on monte et on descend puis après on peut travailler de manière transverse dans tout le dos aussi haut que vous pouvez monter et on descend jusqu'au sacrum on peut venir aussi au niveau des fesses jusqu'en bas puis après on va faire les frappes comme ceci donc le plus haut possible et on descend et on relâche on va s'occuper de nos jambes donc mettez-vous comme c'est le plus agréable pour vous comme ça ça peut être bien on peut soit garder l'autre jambe pliée ou la tendre également c'est comme c'est le plus confortable pour vous moi je fais mieux comme ça et puis on va venir au niveau du mollet donc on va faire des pressions comme ceci je vais me mettre un peu comme ça peut être mieux voilà donc je suis comme ça je fais des pressions comme ça le long du mollet et je descends jusqu'à la cheville et on peut remonter pensez à votre respire n'oubliez pas de sourire et à cet amour que vous avez généré avec cette conscience dans laquelle vous faites les choses pour vous ici et maintenant donc on a bien fait le mollet après on va venir au niveau de la cuisse donc là spontanément je peux venir faire des pressions comme ça si c'est plus compliqué on peut faire des petites frappes ou aussi simplement des lissages donc si vous êtes assis sur une chaise c'est aussi possible de venir attraper la cuisse et de bien lisser vous pouvez mettre un peu plus de pression avec la paume faire des ronds comme ça des mouvements circulaires pardon puis descendre jusqu'en bas remonter avec bienveillance on va passer avant de faire l'autre jambe on va juste venir vers le pied donc moi je me mets comme ça comme ça vous voyez un petit peu sinon vous pouvez soit mettre le pied au sol c'est aussi possible comme ça et venir travailler dedans dessus ou le poser sur votre cuisse et puis vous allez simplement venir faire des pressions avec les paumes donc vous empaumez bien le pied depuis les orteils jusqu'aux talons et on change de jambe je me mets dans ce sens voilà adapté comme ceci donc on vient à nouveau faire les pressions donc soit on remonte et on descend ou alors depuis le bas on remonte c'est égal on peut aussi lisser cette partie là on est retravaillé avec les paumes en dessous enfin sur la sur les deux muscles ici ça peut être un peu tendu parfois un peu douloureux donc allez-y doucement et puis on passe au niveau de la cuisse donc avec des pressions comme ceci ou alors comme ceci si c'est plus simple ou alors les lissages et avec les paumes faire circuler et on va passer au pied donc là je tends la jambe je mets mon pied sur ma cuisse et puis vous pouvez un peu faire des pressions comme ceci voilà on a fait un peu le tour du corps comme ça vous allez vous installer vous pouvez vous coucher si vous le voulez vous restez assis c'est égal fermez les yeux inspirez bien soufflez relâchez puis à nouveau vous allez prendre trois bonnes inspires en gonflant le ventre en utilisant complètement votre diaphragme vous inspirez le plus d'air possible n'oubliez pas de sourire vous inspirez puis après avoir pris ces trois bonnes inspires vous allez à nouveau observer votre corps prenez conscience des appuis du corps dans le sol vous allez lui dire bonjour de la tête aux pieds observer étage par étage quand vous êtes arrivé à vos pieds vous allez respirer dans la partie de votre corps qui a encore besoin d'intention d'attention peut-être là où c'est encore un peu tendu là où l'intention va à l'énergie se crée et vous imaginez vous visualisez vous ressentez que vous respirez dans cette partie de votre corps pour amener plus d'air plus de de lumière d'espace plus de souplesse sans attente sans jugement sans interprétation puis revenez à la conscience du corps dans son ensemble du souffle activez votre sourire et revenez au sentiment d'amour puis vous allez vous visualiser vous-même avec l'émotion qui est la plus compliquée à gérer pour vous en ce moment comme si vous vous observiez de cet espace dans lequel vous êtes de bien-être de bienveillance de joie d'amour et vous vous regardez d'un d'un espace externe observez cette facette de vous-même qui est soit dans la colère dans la peur dans le dégoût la surprise aussi vous l'observez demandez-lui de quoi elle a besoin et laissez venir les mots les images s'il n'y a rien qui vient c'est pas grave vous laissez faire ça se fera tout seul et puis comme l'amour est la plus puissante des médecines vous allez prendre cette partie de vous-même dans les bras pour apaiser cette émotion pour vous apporter à vous à cet espace de vous-même cette facette de vous-même tout l'amour dont elle a besoin parce que finalement c'est pas grave de vivre une colère une peur une tristesse ça fait partie vous avez le droit de vivre vos émotions et de les exprimer car c'est de cette façon qu'elles peuvent être transcendées transmutées qu'elles peuvent être vécues sans se cristalliser dans le corps ou dans les corps puis vous laissez aller cette partie de votre être et vous revenez dans la conscience les appuis du corps dans le sol de votre souffle de votre être ici et maintenant sentez cet état de bien-être sentez comment vibre votre corps puis visualisez les minutes à venir les heures à venir la journée qui reste et envoyez plein d'amour et visualisez-vous restez dans cet état de bien-être d'être en conscience à chaque instant dans la respire et dans la capacité de vivre vos émotions demandez à ce que tout se déroule à merveille pour le reste de votre journée prenez une bonne inspire soufflez bien tout doucement ramenez votre conscience dans vos mains vous pouvez amener du mouvement dans les mains amenez votre conscience dans vos pieds et puis tout doucement vous allez garder les yeux fermés vous amenez du mouvement dans le corps vous pouvez vous étirer vous grandir baillez s'il y a besoin et tout doucement à votre rythme vous pourrez ouvrir les yeux quand c'est juste et bon pour vous vous revenez gentiment et avant qu'on retrouve Stéphanie j'ai encore tiré une petite carte pour cette journée fragile accepte tes faiblesses accepte de demander de l'aide nous avançons ensemble ouvre-toi à l'autre et à toi voilà donc on aura fini pour l'instant on va attendre que Stéphanie revienne et puis si vous avez des questions avec grand plaisir bonjour merci beaucoup Marie merci alors pour l'instant je n'ai pas de questions je pense que les participants viennent de revenir voilà je ne sais pas si tu avais envie de dire quelque chose encore si ce n'est que aujourd'hui c'était un peu les émotions que j'avais envie d'aborder avec vous et observez-vous quand il y a une émotion qui arrive comment vous la gérez est-ce que vous avez tendance à l'étouffer par différentes manières la nourriture en est une en est une ça peut être l'avaler ou autre et demandez-vous voilà comment on peut comment aller dans l'expression de vos émotions de pouvoir les vivre parce que c'est que ça que ça demande pour être libéré donc voilà et ben sinon ben pas grand chose si vous avez des questions ben n'hésitez pas s'il y a des thèmes spécifiques que vous voulez aborder n'hésitez pas non plus si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le doïn dans la méditation que ça dure un peu plus longtemps et les ateliers que j'anime le mardi soir depuis ma page qui sont visibles en direct ou en différé et puis voilà c'est tout merci Marie ben j'ai juste eu un commentaire où une personne t'a dit que c'était intéressant le travail des clavicules merci ah ok ouais voilà et puis ben voilà effectivement je vais rebondir sur sur justement tes prestations aussi donc si jamais je vous ai mis là sur l'écran vous voyez le site internet de Marie donc 3xw femme love .ch ouais pardon femme love les deux ça va et voilà ben si vous avez d'autres questions voilà vous savez aussi vous pouvez sans doute nous appeler donc du lundi au vendredi sur notre infoline donc au 0844 737 463 et puis ben voilà si jamais à la fin du webinaire vous aurez aussi quelques questions que vous pouvez compléter pour ben voilà un suivi sur votre satisfaction n'hésitez pas aussi justement comme Marie l'a dit à peut-être transmettre vos envies de thématiques ou autre et puis voilà donc merci beaucoup Marie encore pour l'expérience merci à vous merci à toi Stéphanie c'est rien et puis ben voilà du coup on vous dit au revoir on vous souhaite aussi une très belle journée bonne journée Marie aussi merci à toi aussi voilà donc si jamais oui justement j'ai oublié de préciser que donc la semaine prochaine rendez-vous à la même heure donc c'est de 11h30 à midi 15 pour la prochaine séance de méditation et douine il y a aussi la semaine prochaine il y a un webinaire sur la méthode Feldenkrais donc ça c'est le 10 juin prochain ça sera le même jour que la méditation et l'automassage et n'hésitez vraiment pas à regarder on a encore d'autres dates il y a une conférence online donc sur la thématique de l'alimentation et aussi une conférence un peu témoignage de Yasmine Nuniguet donc je vous invite vraiment à aller voir notre site internet donc sous l'onglet prestations cours et formation vous avez ensuite le programme des webinaires et puis vous pouvez sans autre vous inscrire voilà donc sur ce je vous souhaite une très belle journée au revoir à tout le monde et à très vite merci 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 merci